Bonsoir, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Ce soir ce n'est pas la cruche qui risque de voler en éclats en mille morceaux. Ce soir c'est Christine, Christine qui se casse. Christine a 28 ans, elle vit depuis trois ans avec Philippe. Elle vit à moitié, elle vit sur trois pattes. Elle vit mais n'a pas l'impression de vivre. C'est ce soir l'histoire de Christine, son histoire ce soir, ça va se savoir. Christine ! Christine, bonsoir. Bonsoir. Christine, vous avez 28 ans, vous habitez à Lyon, vous êtes serveuse dans un restaurant. Christine, vous venez ce soir sur ce plateau parce que vous n'êtes plus tout à fait satisfaite de la vie que vous vivez. Vous aimeriez bien que cela change. Quelle est votre histoire, Christine ? En fait voilà, j'habite à Lyon, je travaille dans un restaurant et depuis trois ans je vis avec mon compagnon que j'ai rencontré à mon boulot. Et je suis venue ici parce que je voudrais mettre les choses au point, j'ai envie que ce soit clair dans ma vie. Et il se fait que mon compagnon, enfin mon compagnon mène une double vie. Ça fait que voilà, il est marié. Ah bon ? Oui. Cela fait trois ans ? Oui. Et il est marié ? Oui. Enfin au début je l'ignorais mais je l'ai appris par après et moi je l'aime. Donc moi je suis ici dans le but d'annoncer la chose parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il doit le dire à sa femme mais il n'y arrive pas. Donc moi je suis là pour le dire à sa femme. Mais s'il n'y arrive pas c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie ? Non, oui, non, je pense que je sais qu'il m'aime, il n'aime plus sa femme. Mais il n'ose pas parce que bon, il y a autre chose évidemment qui fait que ce n'est pas évident pour lui. Vous voulez dire que les hommes sont un peu lâches ? Est-ce que lui se satisfait de cette situation de double vie ? Non parce que je sais qu'il a envie de la quitter mais il est difficile parce qu'il y a quelque chose entre eux qui fait que ça lui rend la tâche plus difficile. C'est quoi ce quelque chose ? Ils ont un petit, ils ont un enfant. Un enfant, oui. Mais vous vivez avec lui ? En fait lui, donc il travaille à Lyon la semaine et il rentre chez lui à Bruxelles le week-end. Ah bon, on s'est trouvé un petit confort en aller-retour. Oui, et c'est ça en fait. Bon, la semaine il vit avec moi, on est heureux, on a un petit couple heureux, tout va bien. Bon, ça m'énerve à la fin qu'il rentre à Bruxelles, d'autant plus qu'il ne l'aime plus. Et j'en ai assez, je suis là pour annoncer à sa femme ce qu'il en est pour qu'il vienne vivre avec moi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça ? Il vous dit oui, je vais lui dire, je vais lui dire. Mais il m'aime, il m'aime. Je sais qu'il m'aime, il me le dit tout le temps. Il me dit qu'il n'aime plus sa femme, mais il a déjà tenté de lui dire, mais il n'y arrive pas. Vous pensez que c'est la bonne solution ? Tout à fait, je suis convaincue, je pense que même pour elle, je pense que c'est lui rendre un service à elle aussi. Ce n'est pas très bien pour elle. Une femme, ça va arriver à dire la vérité à une autre femme. Cette autre femme s'appelle Jeanne. Jeanne ! Jeanne, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jeanne, vous avez 31 ans. Ici, on va vous dire la vérité. On va vous dire une vérité qu'on vous cache depuis assez longtemps. Christine est là pour vous révéler cette vérité. En fait, moi, je suis venue, j'ai trouvé cette possibilité-ci pour vous annoncer quelque chose. Je pense que c'est mieux pour tout le monde de mettre les choses au point. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de vous dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de Philippe, votre mari. Vous savez qu'il travaille à Lyon la semaine. En fait, moi, je viens de Lyon. Je travaille à Lyon et je suis serveuse dans un restaurant. Et je l'ai rencontré là. Et ça fait trois ans que nous vivons ensemble, en fait, la semaine. Vous êtes qui ? Donc, moi, je suis la compagne de Philippe. En fait, on s'aime depuis trois ans et on vit ensemble. Vous travaillez à Lyon dans la même société que lui ? Non. Je travaille dans un restaurant et, en fait, là, il venait entre l'heure du midi. Enfin, quand il venait manger là, on s'est rencontrés là, quoi. On a sympathisé. Et depuis trois ans, nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble et nous nous aimons. Voilà. Moi, je... Non. Vous parlez de mon Philippe. Oui. Oui. Pourquoi vous me dites ça ? Je dis ça parce qu'en fait, il m'a déjà... Enfin, il a déjà essayé de vous le dire plusieurs fois, mais il n'y arrive pas. Il m'a déjà dit qu'il ne vous aimait plus. Mais, oui, je pense qu'il prend des gants parce que... Jeanne, Christine vous dit ça, car elle nous a dit que Philippe n'osait pas vous parler, qu'il souhaitait vous parler. C'est ça. Qu'il n'arrivait pas à vous parler. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ce qu'on est en train de vous raconter ? Est-ce que vous pensez que... Je ne sais pas. J'ai du mal à... À suivre. Vous, votre vie avec votre mari se passe gentiment ? Normalement. Oui. Je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça et... Mais moi, je suis ici dans le but de vous annoncer ça et que... Je sais qu'il ne vous aime plus et j'aimerais qu'il vive avec moi. J'en ai assez qui s'en aillent le week-end à Bruxelles et qui retournent chez vous. J'en ai assez, je veux l'avoir pour moi toute seule. Vous, dans votre quotidien, en fait, vous le voyez le week-end ? Oui, oui, il travaille à Lyon, effectivement, la semaine. Et il revient le week-end. Et non, j'ai du mal... La Christine souhaite qu'il ne revienne plus le week-end. Christine souhaite le garder toute la semaine. Vous pensez que c'est possible ? Non, 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 non. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai, ce que vous dites. Je sais que là où le problème se pose, il arrive difficilement à vous le dire parce que vous avez un enfant. Enfin, je l'ai vu en photo. Je pense que c'est ça qui peut lui poser problème aussi. Enfin, c'est ça qui fait qu'il est difficile à vous le dire. Mais je sais qu'il m'aime. Jeanne, Christine connaît apparemment votre vie. Vous connaissez bien la vie de tous les jours ? Ah oui, il me raconte. Enfin, il me dit qu'il ne vous aime plus. Mais je... Enfin, ce serait peut-être bien qu'il vous le dise, mais... C'est vrai que venant de moi, ça doit vous paraître. Il ne me le dit pas. Oui, vous venez avec les mots. Là, il ne vous aime plus. J'aimerais bien que ce soit mon mari qui me le dise et pas vous. Eh bien, écoutez, ce n'est pas très compliqué. Vous souhaitez qu'il vous le dise ? Nous, on l'a fait venir. Il s'appelle Philippe ! Philippe, bonsoir. Philippe, merci d'être venu. Philippe, je ne vous présente pas Jeanne, votre épouse. Christine a souhaité votre présence. Parce que Jeanne ne croit pas à ce que lui dit Christine. Enfin, voilà, j'ai décidé de prendre les choses en main. Oui, les choses en main. Parce que comme tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à dire à ta femme que tu ne l'aimes plus et que tu veux vivre avec moi. Tu as déjà essayé plusieurs fois. Tu n'y arrives pas. J'ai décidé de prendre cette possibilité ici pour moi-même l'annoncer. C'est vrai, Philippe. Vous pouvez nous raconter des histoires, Christine. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, moi, j'ai envie que tu lui dises que tu ne l'aimes plus, que tu vives vivre avec moi. J'en ai assez, que tu rentres à Bruxelles le week-end. Je veux t'avoir pour moi toute seule. Je veux connaître ta famille. Je sais que ma famille te connaît, tout ça, mes amis. Moi, je voudrais qu'on forme un couple. Tout le monde me demande à chaque fois pourquoi est-ce qu'on ne se marie pas, pourquoi on n'a pas un petit. Ma maman, elle se demande quoi. Au début, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais même venue à Bruxelles en train. J'en avais marre, quoi, que tu t'en ailles le week-end. Et je suis venue, moi, à Bruxelles. Je t'ai même téléphoné. Je pensais même qu'il allait avoir une crise cardiaque. Vous le croyez maintenant, Jeanne ? Vous le croyez maintenant, Jeanne ? Oui, oui, je le crois. Tu sais, chérie, je voulais te le dire vraiment depuis très, très longtemps. Mais, tu sais, c'était dur, très, très dur pour moi là-bas. Oui. Vraiment dur. Je ne comprends pas, attends, je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit juste ? Est-ce que tu te souviens quand je t'ai parlé, que je t'ai demandé ? Je t'ai dit, viens passer une semaine ou viens habiter là-bas. Après six mois, j'ai pété les plombs, j'en pouvais plus. Pas voir le petit, pas de voir toi. C'était boulot, boulot. Et je ne voyais personne le soir. Mais la famille, elle est ici. Et je ne voyais personne la semaine. Tu ne me comprends pas ? Je te jure, c'était vraiment dur. J'allais te le dire. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui me le dit ? Je me suis dit, un jour, peut-être que tu me feras une surprise. Tu sais, les premiers mois, j'espérais que tu me fasses une surprise, que tu viennes, je ne sais pas, que tu viennes passer une semaine. Tu ne me l'as jamais fait. Je t'ai dit, je me sentais très mal la semaine, que je ne pouvais pas discuter. Tu n'étais pas là. Vincent n'était pas là. Je pouvais, je t'assure, je déprimais. Je déprimais totalement, totalement. C'était toi qui as choisi de vivre à Lyon. Moi, je me voyais mal aller là-bas. Ma famille, elle est ici. La famille du petit, elle est ici. Notre famille, elle est ici. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû aller à Lyon. Mais si je n'allais pas à Lyon, personne ne travaillait, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. J'étais obligé. Et moi, je t'ai demandé, viens habiter là-bas. Et tu n'as pas essayé de me comprendre. Et elle, elle a senti que j'étais mal. Oui, on en a parlé. Des coups, je pleurais. Elle me voyait pleurer dans le resto. Mais Philippe, vous êtes en train de dire que tout ça est de la faute de votre femme ? Non, pas du tout. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais... Vous n'allez pas loin. Vous dites, Jeanne, je t'ai demandé de venir. Tu n'as pas voulu venir. J'ai pété les plombs. Alors, c'est vous, les plombs ? Je ne sais pas s'il était heureux. Ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a aidée énormément. Oui, enfin, on est très heureux. Mais moi, je pouvais t'aider aussi. Moi, j'aurais pu t'aider aussi. Il suffit que tu me dises, c'est vital. Et on aurait trouvé une solution. Quand je t'appelais, quand je t'appelais, quand je t'appelais, je te disais que j'étais vraiment mal dans ma peau. Vraiment, je me sentais vraiment mal. Je sais, mais c'était... Je l'ai connu mal, oui. Ça faisait six mois que ça durait, que j'étais vraiment mal. Et puis, on s'est rencontrée, elle a senti que j'étais mal. On a parlé, beaucoup parlé. On a parlé, on a parlé, de fil en aiguille. Mais je t'assure que... J'allais te le dire, je voulais te l'avouer, mais j'avais difficile. Et puis, Vincent, toi et Vincent, c'était vraiment... Je t'assure, c'était vraiment... Je devais me serrer les poings. Je me tapais la tête dans le mur le soir. Je t'assure. Même si ça paraît facile. Je pense que c'est... C'est vous faire plus de mal de faire les choses comme ça. Je pense que c'est mieux pour tout le monde de dire les choses telles qu'elles sont. Ils ne vous aiment plus. Enfin, dis-lui, je ne sais pas. Moi qui ne m'aime plus, à la limite, c'est... On est entre adultes, mais on a un enfant. Oui. J'espère que tu prendras tes responsabilités et qu'à lui, tu lui diras ce qu'à moi, tu ne dis pas. Moi, je te dis, je... Le fait déjà de le dire à Vincent, je suis encore plus mal. Déjà, le dire à toi, ça me blesse énormément. À moi, tu ne l'as pas dit. Je ne sais pas ce que tu vas dire à lui. Je voulais attendre d'être sûre, d'être sûre. Je voulais encore essayer. Essayer, tu vois. Parce que je ne voulais pas briser, mais ça se faisait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Je ne le voulais pas. Mais ça se fait automatiquement. Et maintenant, je suis vraiment... Je t'assure. On voudrait vivre... Enfin, je voudrais, moi, avoir une vie aussi complète. Je veux dire, je voudrais aussi, moi, fonder une famille avec l'homme que j'aime. Vous allez pouvoir le faire maintenant. Oui. Vous allez vous retirer, Jeanne ? Vous allez... Je vais vivre avec mon enfant et on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Moi, quelqu'un qui ne me le dit même pas... Je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne me le dit pas au bout de 10 ans, de l'apprendre par quelqu'un qu'on ne connaît pas, de ne pas avoir le courage de me dire qu'il y a un problème, on peut le résoudre. Dis-moi franchement, tu ne me comprends pas du tout ? Pas du tout. Philippe, ça vous va bien de dire, parle-moi franchement, soyez gentille. Je ne veux pas, n'exagère. Un tout petit peu d'humilité. Christine, c'est ce que vous souhaitiez ? Voilà, moi, je suis venue ici pour dire que je voulais avoir Philippe pour moi toute seule et que ce n'était pas une solution comme ça de continuer à vivre, à mener une double vie comme ça internellement. Moi, je suis là pour vous avez probablement réussi. Vous avez probablement réussi à le garder. Jeanne, on vous souhaite bon courage. La mode est aux révélations. La mode est aux coming out. On aime ou on n'aime pas. Derrière ce décor, Didier. Didier n'aime pas. C'est ce qu'il va dire à son ami dans un instant. Tout de suite, après les questions et les réactions du public. Bonsoir, Kathleen de Tubis. C'est une question pour vous. Vous n'avez pas dit que vous n'aimiez plus votre femme. Est-ce que vous l'aimez toujours ? Le problème, c'est qu'après 10 ans de mariage, ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais toute la complicité qu'on avait ensemble, elle est partie. Elle est partie. Et toute la complicité que j'ai perdue envers elle, je l'ai rattrapée envers Cricri. Mais ça s'est fait automatiquement. ça s'est fait tout seul. Bonjour, Nadine de Tervure. Je voudrais poser une question. Vous comptez divorcer maintenant ? Oui, bien sûr. Je veux dire, je n'ai plus la même relation que j'avais avec ma femme avant. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire souffrir votre enfant de 5 ans ? qui va vous en vouloir. Mais moi, j'en souffre énormément. J'en souffre énormément. Bonsoir. Philippe, Victorine de Bruxelles. Je voudrais juste attirer mon attention sur la relation que vous avez avec Christine, je pense. Et je voudrais dire à Christine, est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prête à accepter la même chose si Philippe allait dans une autre ville pour travailler naturellement ? Non. Et qu'il fasse une autre rencontre sur place et que cette femme aussi vous fasse la même chose que vous avez fait à Jeanne ? Non, non, on est très proches, on parle beaucoup et moi, je le suivrai. Je le suivrai. Merci. Francie de Rebeck. Je voudrais poser une question à Jeanne et je voudrais te demander quel est ton sentiment ? Je crois que j'ai besoin d'un peu de recul et de comprendre, je suppose que j'ai sans doute pas entendu tout ce que je devais entendre et voir où j'en suis et ce qu'il faut faire maintenant. Christine, tu dis souvent que tu aimes Philippe ? Oui. Et tu connais la phrase « L'amour sans les aimes n'existe pas ». Alors, tu serais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui te prouve qu'il t'aime ? Mais je le sais, je le sens, enfin, c'est en moi, il me le dit tout le temps, d'abord. J'aime, je l'ai. Il m'aime, je le sais. Donc, maintenant, on va rester tout le temps ensemble et c'est vraiment ça qu'on voulait. On va se marier. On voulait, on veut fonder. Je voudrais aussi, moi, avoir un enfant et fonder une famille. Et on s'aime assez, on s'aime tellement fort que c'est ça qui va... Merci beaucoup. Oui, Faustina Dixelle. Moi, je voudrais poser une question à madame. Comment est-ce que vous n'avez pas su sortir ces vides ou le changement ? Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je pensais qu'il reviendrait travailler à Bruxelles et en attendant de semaine en semaine, qu'à un moment donné, la situation allait changer et que c'était un peu une passe. Une dernière question, est-ce que vous l'aimez encore ? La trahison, c'est pire que... C'est pire que... Que même le mensonge, que... Quand on ne dit pas... Je ne sais pas, je peux... En tout cas, je ne peux pas... De toute façon, c'est clair que ça ne peut pas continuer comme ça. Bonsoir, je m'appelle Michel, je viens de Bruxelles. Moi, j'ai une question. Là, nous sommes tous entre adultes. Et votre enfant, comment est-ce que vous allez gérer la situation ? Il faudra absolument qu'on s'entende là-dessus. C'est important, ça. Oui. Christine semble comprendre l'importance de l'enfant et même si le reste est votre vie privée... Il l'aime énormément. Il l'aime énormément, il fera au mieux. C'est vrai qu'ici, quoi qu'on dise, quoi qu'on nous dise, on essaye d'abord de faire attention aux enfants. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada